Le client que je suis, c'est les clients que j'attire. Ne pas être influencé par ce que font les autres, t'as une solution, c'est Delayte. Il faut trouver comment agir comme une personne qui est là où tu veux aller. Comment tu peux aujourd'hui accepter de proposer de l'accompagnement à tes clients alors que toi tu t'es jamais fait accompagner ? Hello à tous, j'ai kidnappé Rachid, notre directeur des ventes, pour discuter avec lui pendant 45 minutes en mode free flow, freestyle, etc. On va parler de vente, on va parler de marketing, on va parler de l'univers du coaching en 2024 et je sens qu'on va dire des trucs qui ne vont pas nous faire que des copains, comme d'habitude. Comment tu vas Rachid ? Yes, 5 sur 5, ça va très très bien. Et toi ? Écoute, la forme, retour de week-end de Saint-Valentin. J'ai la crève, donc je vais passer beaucoup de temps à travailler dans mon lit. Je pense que tu es mon seul rendez-vous de la journée que je fais hors du lit. Le reste du temps, je vais rester couché, sinon ça roule. Ok. Après, tu sais, on est un petit peu foufou. Moi, ça ne me dérange pas si tu t'allonges et que tu mets le micro sur toi et qu'on fasse l'interview. Déjà que j'ai un papier pas moche toute l'année, si en plus de ça, je fais les interviews avec les oreillers dans le dos, ça ne va pas le faire. De toute façon, ce qu'on dit, c'est... Parfois, on s'attache à la forme, mais le plus important, c'est le fond. Évidemment. Non, c'est ce qu'on dit. Justement, je te propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Oui, moi, je suis chaud. J'ai une grosse question pour toi. Vas-y. J'entends trop souvent, moi, je suis moins en vente, mais je suis nul en marketing. Ou d'autres disent, moi, j'ai une très bonne stratégie marketing, j'ai des prospects, je m'en fous d'être nul en vente. Et en fait, on a vu une tendance sur 2023 qu'on était en train d'analyser, c'est l'ère de la méfiance. Sur 2024, elle est en train encore plus de se renforcer. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible de penser que ton activité, elle va tenir si tu as uniquement l'une de ces deux compétences ? Je vais d'abord te répondre et puis ensuite, je vais donner le fond de ma pensée. Non, ce n'est pas possible, mais en fait, parce que le marketing, c'est de la vente et la vente, c'est du marketing. Tu ne peux pas être bon dans l'un des deux ou juste tu n'as pas compris comment ça fonctionnait. Maintenant, il faut qu'on donne un peu de contexte sur le paysage de l'univers du coaching, de l'accompagnement, de la formation, de tous nos métiers à nous. Il y a un truc qui vient essentiellement d'un monsieur qui s'appelle Eugène Schwartz, qui est un vieux papy marketer, je ne sais même pas si il est encore vivant aujourd'hui, qui a parlé d'une notion qui est la sophistication de marché. La sophistication de marché, c'est les marketeurs font des promesses de plus en plus grosses, de plus en plus abusées, avec la lessive qu'ils lavent plus blanc que blanc, jusqu'au moment où ils ne peuvent pas promettre plus. Là, les prospects, ils ne croient plus à rien. Crise de confiance, parade du marketeur repenti, je suis désolé, j'ai fait une erreur, je vais me repentir, je suis gentil. Et ensuite, le marketeur, il part dans la sincérité, l'authenticité, et ensuite, on repart dans la surenchère de la sincérité. C'est à celui qui dira le plus la vérité. Et on est un peu dans cette phase-là en ce moment, donc l'audience en face de nous sont de plus en plus méfiants. On le voit dans tous les métiers de la vente, puisque les ventes sont plus longues à faire. Le temps entre la découverte et l'achat sont beaucoup plus longs. On le voit dans le marketing, les coûts d'acquisition sont de plus en plus chers. Et c'est là que tu vois que plus que jamais, et moi j'en parlais en mastermind il n'y a pas longtemps avec des gens, le marketing et la vente doivent être en communication constante. Et s'ils ne le sont pas, la boîte va se péter la gueule. Parce que ce n'est plus possible de faire le cow-boy. Il faut faire les choses intelligemment, avec une vision long terme. Tu ne peux plus juste faire le bourrin aujourd'hui en Facebook Ads ou en closing. Aujourd'hui, il faut construire une vraie entreprise, avec des vrais process, avec le marketing qui discute avec la vente, la vente qui discute avec le produit, le produit qui discute avec les finances sur ce qu'on peut faire, etc. Et là, tu crées des entreprises qui sont stables et pérennes. Et c'est dans ça qu'on est actuellement. Tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de sens. Et dans cette ère de méfiance, le remède, c'est la confiance. Et donc ça passe par là, en fait. Ça passe par tout ce que tu viens d'expliquer. Tu as dit tout à l'heure, quand on a commencé l'interview, tu as dit qu'on ne va pas se faire que des copains. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. C'est un truc qu'on a vu récemment. Récemment, on a des gens qui sont arrivés au téléphone chez nous et qui nous ont dit « oui, mais Machin, il a une garantie ». Machin n'a pas besoin de donner de nom, puisque le nom de Machin change tous les six mois à un an sur le marché. On s'en fout. Là, on en a un en tête, mais dans un an, ce sera un autre. Donc ce n'est pas le sujet de... On n'attaque pas une personne, on attaque une pratique. Le problème, c'est que ces garanties-là, nous, on les connaît, puisqu'on a essayé de mettre des garanties au tout début aussi de ce qu'on fait nous, et on les a enlevées, ce n'est pas pour rien. Ces garanties ne fonctionnent que parce qu'elles sont inactionnables, c'est-à-dire que les petites lignes des conditions d'application de la garantie sont tellement abusées que personne n'y arrive. Et en plus de ça, en général, c'est des personnes qui sont dans des juridictions offshore. Bizarrement, il n'y a aucun entrepreneur dont l'entreprise est en France qui a mis une garantie sans condition. Et donc, moi, je dis ce que je disais dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Moi, je fais ça depuis 15 ans. Soit je suis très, 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 très nul et je suis passé à côté de quelque chose qui m'aurait simplifié la vie. Soit si je ne le fais pas, c'est qu'il y a une raison. Une chance sur deux. Je vais peut-être même aller plus loin parce que j'aime beaucoup faire des analogies. Et en fait, quand tu lis cette garantie, tu lis les conditions, tu sais au fond de toi qu'elle est inactionnable. Tu le sais. Mais ça s'appelle une garantie. OK. En fait, ça revient à dire que c'est la même chose. si tu me dis demain, je veux perdre du poids, mais je suis prêt à rester dans mon canapé avec des bons paquets de chips Lace Barbecue et du Pepsi Max. C'est la même chose. C'est exactement. Tu lis, tu vois ça, tu le sais. C'est inactionnable. Mais ça s'appelle quand même une garantie. Je préfère aller là-bas. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, en fait, dans tout ça. Hors juridiction, hors juridique, légal, etc. Juste déjà dans ton état d'esprit à toi qui est en train de faire ça, il y a quelque chose. Donc là, il y a le côté, tout ce qui est côté hors humain, il y a le côté humain. Et j'aimerais qu'on revienne sur ce côté humain qui est important. C'est quand tu prends des décisions, sur quoi tu te bases ? Est-ce que tu veux rejoindre un accompagnement, une formation pour ne pas perdre ? Ou est-ce que tu veux rejoindre pour gagner ? Parce que si tu veux rejoindre juste pour ne pas perdre, déjà, sache que la garantie, elle est inactionnable. On n'en parle même plus. Mais il y a même au-delà de ça. C'est ton état d'esprit. Tu vas te limiter, tu vas chercher la petite bête. Il y a énormément de choses. Et puis, plus loin encore. Je vous ai une vidéo à l'équipe il n'y a pas longtemps là-dessus. Les gens, ils ne veulent pas une garantie. Ils veulent le maximum de probabilité de succès pour pouvoir dire qu'ils ont fait le bon choix. C'est pour ça que Coca-Cola ne travaillera qu'avec les plus grosses agences de pub du monde et jamais avec une petite, même si la petite, elle est meilleure. Parce que si la petite, elle merde, la personne qui a décidé de sacher Coca, elle va se faire défoncer par le bord des actionnaires en disant pourquoi vous avez pris des petits, pourquoi vous n'avez pas pris les plus grands. Si les plus grands, ils merdent, le mec qui a pris la décision, il peut dire « Ah, j'ai pris les meilleurs. » Ce n'est pas notre faute. De la même façon, quand tu prends un coaching, un accompagnement, une formation, tu veux pouvoir justifier à tes proches que tu as pris la meilleure décision, même si ça merde. Donc, oui, mais attends, il y avait une garantie. Le problème, c'est que tout ce qui fonctionne bien dans la vie n'est pas garanti, en fait. C'est quoi ? C'est quand tu rencontres l'amour de ta vie, qu'est-ce qui te garantit que la personne ne va pas te découpler pendant ton sommeil ? Qu'est-ce qui te garantit ? Tu vas te faire opérer parce que tu as un problème. Qu'est-ce qui te garantit que tu ne restes pas sur la table ? Et en fait, rien d'important n'est garanti dans la vie, mais on cherche la probabilité la plus haute de succès. Comment on fait ça ? En observant des points d'information. Avant de te marier avec quelqu'un et de passer la nuit avec, vous allez peut-être aller boire un café, tu vas peut-être rencontrer sa famille, tu vas rencontrer ses amis. Et donc, tu vas analyser les probabilités que cette personne ne te découpe pas la nuit. Avant de te faire opérer par le médecin, tu vas regarder ce que c'est comme hôpital, ce que c'est comme médecin, est-ce qu'il a l'air d'avoir de l'ancienneté, est-ce qu'il s'est skiffé, est-ce qu'il a l'air bourré à la consultation, tu vois. Tu vas analyser des petits trucs. De la même façon, quand tu choisis un accompagnement ou un coaching, tu ne cherches pas la garantie. Tu regardes combien il y a eu de clients, quels sont leurs résultats, quelle est la communication, est-ce qu'elle est agressive, est-ce que les promesses, elles paraissent trop belles pour être vraies, est-ce qu'elles sont stratosphériques. Il y a un moment, exemple, s'il y a une personne qui promet 100 000 par mois et que tous les autres promettent 5000, soit 100 000 c'est un génie, soit c'est un menteur. Parce que si on pouvait promettre 100 000, on ferait plus de ventes. Donc si on ne le fait pas, c'est qu'on ne peut pas le promettre. Ou alors tout le monde a eu tort jusqu'à présent et il y a un génie qui est arrivé sur le marché, c'est possible. Je le souhaite. Mon observation ne me dit pas ça. Yes. Si on continue dans cette lignée de l'humain et de l'état d'esprit, il y a un livre que tu m'as conseillé de lire que je suis en train de dévorer en ce moment, c'est La règle du x10. Grand Cardone. Oui, Grand Cardone. Et à un moment, il y a un passage, je lui dis qu'effectivement, l'être humain a été conditionné par des choses de la vie au quotidien, de ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est la limite du succès, l'argent, c'est bien, c'est pas bien. Bref, on est tous conditionnés par la société. Et donc du coup, en fait, quand on prend, on fixe nos objectifs, on est influencé par ça. Et moi, ça, je le vois très souvent. de plus en plus de personnes qu'on a en call, en visio, avec des objectifs vraiment très bas. Mais quand je te dis très bas, c'est très bas. Et en fait, j'ai toujours pour habitude de leur poser la question, alors est-ce que ça, c'est ton objectif humble ou est-ce que c'est vraiment l'objectif que tu veux atteindre ? Et juste derrière, effectivement, il y a l'objectif qu'ils veulent vraiment atteindre. Et moi, justement, par rapport à cet objectif, qu'est-ce qu'il fait selon toi que sur cette terre de la méfiance, on a de plus en plus de personnes qui revoient à la baisse, mais vraiment à la baisse, leurs objectifs entrepreneuriaux ? Parce qu'on a les marketeurs qui, dans la surenchère de l'authenticité, disent à tout le monde que s'ils ne travaillent pas 18 heures par jour pendant 30 ans, ils ne peuvent pas gagner 2000 euros. Alors qu'en fait, la réalité, elle est au milieu de tout ça. Il n'y a pas de succès fulgurant, rapide, par miracle, mais on peut quand même encore gagner de l'argent grâce à Internet et grâce à nos métiers. Et en fait, nous, ce qu'on dit à nos clients internes, c'est que tu peux gagner beaucoup plus que ce que tu crois, donc x10 ton ambition, s'il te plaît. Par contre, ça ira moins vite que ce que tu veux. Ne crois pas au miracle, tu vois, tu veux gagner, je ne sais pas, 5, 10, 15, 20, 30 par mois, milliers d'euros de chiffre d'affaires, tu vois, ça ne met pas 3 semaines, il ne faut pas rêver. Les gens qui font des 20 cas en 3 semaines, c'est des gens en fait qui travaillent en furtif depuis 3 ans. Donc en fait, c'est que tu peux faire beaucoup plus que ce que tu crois, ça ira moins vite que ce que tu veux et ça vaut la peine. Et le problème, c'est que les gens, en fait, au début, ils ont cru au miracle et puis maintenant, ils ne croient plus à rien. Alors qu'en fait, la réalité, elle est au milieu de ça. La réalité, c'est que tu peux beaucoup et ça ira pas vite. Et après, tu veux faire 1500 balles par mois, ça peut aller vite. En 3 mois, quelqu'un qui part de zéro, il est à large. Mais tu veux 10, 20, 30, tu pars de zéro, c'est long. C'est tout. C'est en fonction de ce que tu veux. Ça, on l'a très bien compris. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'on a mis un programme d'accompagnement sur 6 mois alors que 99% du marché aujourd'hui ce sont sur 3 mois. Et quand j'ai une personne qui part de zéro et qui me dit moi, je veux atteindre 5, 7, 10 000 euros dans les 3 premiers mois, je dis attention, là, tu pars vraiment de zéro. Donc, il y a un temps d'adaptation, un temps de mise en place et elle me dit oui, mais les autres programmes, les autres rendez-vous que j'ai eus, moi, c'était sur 3 mois. Je sais. 3 mois s'il y a un alignement parfait des planètes, tu y arrives. Sauf que la vie, ce n'est pas un alignement parfait des planètes. En fait, il y a un jour, tu vas être malade et puis tu auras envie de prendre 3 jours de vacances et puis ton enfant, il aura un problème et puis ensuite, tata Simone, elle sera cassée le col du fémur et puis ton chien, il devra aller chez le vétérinaire et puis ce jour-là, tu n'auras pas d'internet. 3 mois, ça va vite. La vie, elle te rattrape vite en 3 mois. C'est pour ça qu'on est sur 6. Là, elle est inactionnable, la garantie. Eh bien oui. Mais moi aussi, je peux faire une garantie et je te dis seulement si tu as regardé 100% de l'information et je te mets 83 heures et sur les 83 heures, chaque minute, il faut que tu es validé avec un bouton spécial caché et donc en fait, tu ne pourras jamais l'activer ta garantie parce que tu ne pourras pas prouver que tu as maté les 83 heures et cliquer sur le bouton caché. C'est facile. Ça ne sert à rien. Je m'en fous. Personne ne vient chez moi que parce qu'il y a une garantie. Je ne veux pas qu'elle vienne en fait. Il y a quelque chose qui est important dans ce que tu dis par rapport justement aux objectifs que justement les gens revoient à la baisse. Il y a quelque chose que dit Grand Cardone, c'est de toute façon, les gamelles, il va y en avoir. Les imprévus, il y en aura. C'est ce que tu viens d'expliquer. Mais qu'est-ce qui t'empêche justement de viser plus haut, dis par exemple si tu veux gagner 5 000 euros par mois, dis je veux plutôt gagner 15 000 euros par mois. Et au pire des cas, si tu n'atteins pas les 15 000, tu seras à 70, 80%. Mais je préfère justement être à 11, 12 000 plutôt qu'à être à 5 000 ou à 7 000. Si tu vises 5, tu feras 4. Autant viser 15 et faire 14 ou 13 ou 12, même 10. Mais en tout cas, ce sera beaucoup plus que 5. j'ai toujours voulu viser un peu plus haut, pas des trucs démesurés, parce qu'à un moment, il faut être dans le réel. Tu sais, tu es à zéro la première année, tu dis cette année, je fais 125 millions. Non, 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 c'est ridicule en fait. Tu passes pour un gland. Dis dans 12 ans, je fais 125 millions. Tu veux, ok, on est dans un truc, ça sera compliqué, mais au moins, tu vois, il y a une logique. Maintenant, par contre, viser un peu plus haut que ce que tu vises normalement, ça ne peut pas te faire de mal. Au pire, quoi ? Au pire, tu n'y arrives pas. Ce n'est pas grave, tu vois. Mais si tu vises plus grand, tu réfléchis tes actions autrement. Grande ambition, grandes actions. Si, nous, l'année dernière, on a fait un peu moins d'un million et demi. Si cette année, je dis, je veux faire 2, bon, c'est un peu plus. Tu vois, il faut que je fasse 20, 30% de plus un peu partout. Bon, voilà, tu vois, je ne change rien, je fais un peu plus. Si je dis, je veux faire 25, il faut que je casse toute l'entreprise, ça n'a pas de sens. Ok. On va aller chercher 3. 3, c'est un peu plus de x2. On ne peut pas x2 ce qu'on fait déjà, il va falloir penser autrement, il va falloir penser d'autres actions. Et donc, ça nous challenge. Et donc, on grandit, et donc, on se dépasse. fois 10 les pensées, fois 10 les actions. Oui. Donc, nouvelle chose à faire, nouvelles idées, fois 10 les pensées, ensuite, fois 10 les actions. Ça, c'est une définition que j'ai bien notée, ça. Mais, et si tu réfléchis ce que tu fais en fonction de qui tu es aujourd'hui, ça va t'amener à rester la même personne. Si tu agis comme quelqu'un qui est à zéro, tu restes à zéro. Il faut trouver comment agir comme une personne qui est là où tu veux aller. C'est difficile, c'est super difficile, déjà parce qu'il faut se mettre dans la tête de quelqu'un d'autre. Puis ensuite, tu vois, je peux agir comme quelqu'un qui gagne un million par mois. Je ne les gagne pas, tu vois. Mais par contre, je ne peux pas dépenser comme quelqu'un qui dépense un million. Mais je peux commencer à réfléchir comme cette personne. Je peux essayer, en tout cas. dans tous les cas, ça va m'emmener plus loin que là où je suis aujourd'hui. Et ça m'amène à te poser une question qui est importante aussi à mon sens, c'est que pourquoi, selon toi, il y a beaucoup de personnes qui se comparent à d'autres personnes ? Il y a un débutant qui vient de se lancer, une naturopathe, une thérapeute, ou un coach, ou un freelance qui vient de se lancer et il se compare déjà avec une personne qui a une audience trastosphérique. Et il se dit, oh, moi, je n'y arriverai jamais. c'est toujours un problème de timing. On veut regarder le niveau 127 d'une personne et le comparer à notre niveau zéro. Et plus encore que ça, on veut regarder la vitrine des autres et le comparer à notre arrière boutique. Je le dis une bonne fois pour toutes, pour tous, les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. Vos créateurs idéalisés, riches et célèbres, il y en a un paquet quand même que je croise dans des événements et que je vois en off, ils font beaucoup moins les malins que sur Internet. Les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. Ce que quelqu'un montre sur Instagram, ce n'est pas la vraie vie. C'est une partie de la vie. C'est la devanture. Tu ne compares pas ta devanture avec une arrière boutique. C'est tout. Quand tu comprends ça, ça, c'est un truc à cause des réseaux sociaux, qui nous font... Toute la journée, on est bombardés de gens plus fitness que nous, plus riches que nous, plus beaux que nous, avec une vie plus facile que nous, qui sont tout le temps contents. Forcément, ça t'énerve au bout d'un moment. Et en fait, l'humain, à la base, il est fait pour se comparer avec les gens qui sont sur un kilomètre autour de chez lui. Et un kilomètre autour de chez toi, bon, c'est des gens qui te ressemblent. En fait, la vie est belle, du coup. Mais là, on est comparé avec toute la planète. C'est-à-dire que moi, toute la journée, je me connecte sur Internet et je vois des grandes cardones qui font 2 milliards partout. Ouais, je suis énervé. Alors, ça a un bon côté, ça m'amène plus loin. Ça me fait me challenger. Le mauvais côté, c'est que je suis une fois en train de me dire que je suis tout petit. Donc, c'est bien de temps en temps d'arrêter de regarder ce que font les autres et d'arrêter de se prendre la tête. J'ai arrêté de te comprendre avec ce que t'as aussi. Tu sais ce que j'ai fait ? Tu sais ce que j'ai fait, moi, de mon côté ? Toutes les personnes qui sont plus ou moins dans le même milieu que moi, sauf une ou deux, j'ai tout supprimé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout simplement, en fait, je les ai bloqués. Je les ai bloqués ou supprimés de mes amis parce que je ne veux pas voir ce qu'ils font. Je ne veux pas écouter ou savoir ce qu'ils disent parce que ça peut me biaiser, ça peut m'influencer sur une direction que moi, je ne veux pas prendre. Et donc, du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est tout simplement un delete, un nettoyage, un karcher et je suis tranquille dans le sens où je sais, je connais ma voix, je connais ma direction et je ne vais pas comparer l'extérieur à mon intérieur parce que ce n'est pas le même niveau, ce n'est pas la même vision. Il y a beaucoup de différences et donc, du coup, ne pas être influencé par ce que font les autres, tu as une solution, c'est delete. Je suis nul en anglais, je ne sais pas si je le prononce bien, Jérémy. J'ai compris ce que tu voulais dire et je ne suis pas sûr de prononcer mieux que toi. Autant, je parle presque, je suis presque bilingue que autant la prononciation, ce n'est pas à moi qu'il faut demander. Moi, je me parle anglais comme un français, tu sais. Je ne fais même pas d'efforts, je n'essaye même pas de prononcer correctement. Écoute, par rapport à ce qu'on vient de dire, il y a une chose qui me semble, à mon sens, cool si on en parle, c'est une partie de psychologie sur la vente maintenant. En rapport avec l'être humain, bien sûr, je ne sais pas si ça te parle les neurones miroirs. Bien sûr. Les neurones miroirs, moi, je le connais parce que je le fais tout le temps, je pense que c'est quelque chose qui est très sous-estimé et que si beaucoup savent ce que c'est que les effets miroirs commenceraient déjà par changer leur environnement, par ce qu'ils lisent, par ce qu'ils voient, ce qu'ils disent, tu sais, on est la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente le plus, ce n'est pas une phrase qui a été sortie comme ça. Elle a été sortie parce que justement, l'analyse des neurones miroirs, etc. J'ai lu il n'y a pas longtemps un livre, je pense que c'est Comment devenir un optimiste contagieux de Shaw Ashour et il partageait quelque chose d'intéressant, c'est que même les golfeurs, quand ils sont en train de manger, petit déj ou déjeuner ou quoi que ce soit, ils sont en train de regarder des vidéos ou parfois même quand ils ne mangent pas, ils sont en train de jouer des jeux vidéo. Donc soit ils regardent des vidéos parce que justement, il y a une partie de leur conscient réel et donc l'autre c'est irréel qui est en train d'enregistrer les mouvements et les gestes. En fait, dans l'entrepreneuriat, je m'aperçois que c'est la même chose. Puisque tout ce que tu vas donner effectivement à ton cerveau à écouter des vidéos de développement personnel ou à passer sur le passage à l'action, le coup d'inaction, toutes ces choses-là, c'est ce qui va te permettre en fait d'être approché de ton objectif et ce n'est pas en regardant ce que publie X ou Y concurrent ou en regardant ce qu'a fait la voisine de Tata Jacqueline, ça n'a pas de sens. Les neurones miroirs, c'est quelque chose de très important, c'est ce que tu nourris à ton cerveau, c'est ce que tu lui donnes et ce qui va te permettre de passer à l'action et d'avancer en fait. Oui, complètement. Mais de manière générale, il y a des études qui ont été faites où ils ont pris plusieurs groupes de... Je me demande si ce n'était pas des golfeurs mais peut-être un autre sport, je ne sais plus. Il y a un groupe, ils ne se sont pas entraînés pendant un mois et ils n'ont rien fait de spécial. Il y a un groupe, ils n'ont fait que s'entraîner. Il y a un groupe, ils n'ont fait que visualiser qu'ils s'entraînaient. Le groupe de visualisation de l'entraînement, il a mieux réussi que les autres, il a mieux progressé. Il me semble que c'est ça l'étude, mais ce n'est peut-être pas exactement ça, mais les ordres de grandeur, c'est à peu près ça. Donc en fait, l'expérience projetée est tout aussi efficace que l'expérience vécue dans beaucoup de domaines. Alors bien sûr, si tu n'as jamais au golf de ta vie et regarder des vidéos de golf, ça ne sert à rien. Mais si tu étais déjà un golfeur, regarder du golf, ça t'améliore. Donc en fait, s'entourer des bonnes personnes ça fait progresser beaucoup plus vite. Moi, je parle de normalisation du succès. Si tu es entouré de personnes qui vont courir tous les jours, ça mettra peut-être un mois ou un an, mais tu iras forcément courir au bout d'un moment avec eux. Si tu es entouré de gens qui gagnent de l'argent, tu finiras aussi par vouloir en gagner, donc par faire des actions et donc probablement par en gagner parce que tu feras les bonnes actions parce que tu es entouré de personnes qui y arrivent. Et en fait, l'humain s'adapte à son environnement pour se fondre dans son environnement. Donc quand tu veux progresser à faire des choses différentes, tu changes l'environnement. C'est valable même pour les émotions. Environnement, émotions, tout, absolument tout. Cool. J'aimerais qu'on parle sur un sujet qui va être un petit peu plus pointu, un peu plus délicat, c'est ce qu'on appelle le coup d'inaction. Et quand je parle de coup d'inaction, ce n'est pas uniquement l'inaction dans l'accompagnement ou dans autre chose, c'est vraiment dans la vie de tous les jours, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, de moins en moins de personnes prennent conscience du vrai coup d'inaction. Tout commence à devenir banal, ce n'est pas grave. Combien de personnes j'ai eu effectivement avec une très belle expertise, une très belle envie d'avancer et du jour au lendemain, j'ai décidé de lâcher mon projet. Et ça, d'un côté, ça m'attriste de savoir que ces personnes-là vont priver les gens de leur lumière. Mais d'un autre côté, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi ces personnes-là, pourquoi le coup d'inaction n'est pas assez fort au point de vouloir abandonner quelque chose qui va te faire kiffer et qui va surtout aider des gens. De manière générale, si la douleur de changer n'est pas supérieure, attend, c'est quoi ? C'est dans quel sens ? La motivation ? La courbe ? Le rhume est en train d'achever mes neurones. Globalement, si changer me fait plus mal que rester là où je suis, je ne change pas. Les fameux coups. Voilà. Donc, il faut que ma situation actuelle soit tellement douloureuse que le coût du changement est inférieur à rester là où je suis. La fameuse histoire du chien qui est assis sur un clou et qui ne veut pas se lever tant qu'il apparaissait mal pour se lever parce que c'est fatigant. On va re-raconter toute l'histoire, on l'a déjà raconté de nombreuses fois. Globalement, il faut que la conscience du coup de l'inaction soit présente pour bouger. Si tu ne te rends pas compte de ce que tu perds à un mois, un an, dix ans et de ce que va devenir ta vie à long terme si tu ne fais rien, tu n'as pas l'impression de perdre quelque chose donc tu vois juste la difficulté de faire quelque chose et donc c'est facile d'abandonner. C'est pour ça que nous notre job c'est de faire prendre conscience du coup de l'inaction. Oui, ne rien faire pendant une semaine c'est confortable, un mois c'est confortable, trois mois ça commence à poser problème, un an ça commence à foutre la merde, si dans dix ans tu n'as toujours rien fait où est-ce que tu en es ? Ah, là c'est grave. Ok, le problème c'est que dix ans ça arrive vite à coup de dans un mois, dans un mois, dans un mois, pas grave, pas grave, pas grave. Tant que tu n'as pas pris conscience de ça c'est dur de bouger. C'est une tendance qu'on a vraiment analysée en fait sur cette dernière année il y a énormément de personnes qui ont décidé en fait de tourner la page, de changer, etc. Et pour certains j'ai même de leurs nouvelles aujourd'hui. C'est retour au salariat, non épanouissement, il y en a certains même qui ont eu des séparations et d'autres choses comme ça. Et c'est juste un petit message que je voulais véhiculer à travers ça, c'est que qu'est-ce qui est derrière toi ? Imagine-toi, tu es devant une falaise, tu dois sauter. Maintenant c'est qu'est-ce qui est derrière toi qui va te pousser à sauter dans l'inconnu ? Si c'est une séparation, si c'est autre chose en fait de beaucoup plus fort, c'est que ça vaut le coup de sauter dans l'inconnu pour éviter ça. Quelle est la flamme qui est en train de brûler derrière ton dos ? Est-ce qu'elle fait mal ? Est-ce qu'elle fait assez mal ou pas ? Quant à la réponse, saute. Parce que ça veut dire que tu as 5% des réponses aux questions que tu te poses, les 95 autres pourcents, tu vas les trouver en chemin. Parce que si tu attends d'avoir 100% de réponses pour sauter, 100% n'existe pas encore une fois comme on l'a dit encore au début, tu ne sauteras pas. Coup d'inaction. Ce fameux coup d'inaction. C'est pour ça que nous, on cherche à le montrer le coup de l'inaction justement aux gens. Qu'est-ce qui se passe si tu changes rien une semaine ? Un mois ? Trois mois ? Six mois ? Un an ? Trois ans ? Cinq ans ? Tu sais, c'est comme dire je prends un kilo par mois. C'est pas grave. Un kilo, c'est quoi ? Bon, en une année, j'en ai pris 10 ou 12. Mais allez, vas-y, j'ai plus 20 ans. On s'en bat les couilles. La vie, il y a autre chose à foutre. Moi, je ne suis pas coach sportif. Je n'ai pas le temps d'avoir des abdos. Mais dans 15 ans, tu pèses combien ? Ah, c'est problématique. Il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à perdre du poids alors que j'étais un peu gras. Mais pas parce que c'était problématique d'avoir un peu de poids. On s'en fout. J'ai plus 20 ans, c'est pas grave. Mais je regarde mon père et je vois la courbe. Je sais comment tu glisses vite de l'autre côté. Et c'est pour ça que j'ai fait quelque chose. Et je n'ai pas perdu beaucoup. Mais j'ai perdu juste assez pour dire on a inversé la courbe. Je ne suis plus en train de déraper. Et parfois, se faire coacher, se faire accompagner ou prendre d'autres actions. On s'en fout, tu vois. C'est juste inverser la courbe. C'est arrêter de glisser. C'est arrêter d'attendre que ça arrive. Parce que dans 10 ans, ça aura dérapé. Et il suffit de 1% pourri tous les mois pour faire un truc dramatique sur 10 ans. L'air net et précis. J'ai une dernière question que je te promets que je te promets. J'arrête de t'embêter. Comment tu peux aujourd'hui accepter de proposer de l'accompagnement à tes clients alors que toi, tu ne t'es jamais fait accompagner ? Je ne comprends pas comment tu peux. C'est impossible. Je n'arrive pas à comprendre le fonctionnement de certaines personnes qui proposent des accompagnements que ce soit dans tout type de choses. Et la seule question, c'est est-ce que toi, tu t'es déjà fait accompagner ? Tu t'es déjà fait former ? Oui, j'ai pris une petite formation à 27, à 47 euros. Ton programme, il a combien ? 2255 euros. Ok. Ce n'est pas possible, en fait. Tu dis à ton inconscient, tu dis à l'univers, tu dis aux gens. je veux vous vendre un truc, mais moi, je n'en ai pas besoin. Moi, je suis trop bien pour ça. Attends, c'est une petite histoire de neurone miroir, là aussi. Toujours. Et en plus de ça, je ne sais pas si tu as déjà remarqué un truc. Tu attires le client que tu es, pas le client que tu veux. Et ça, c'est un truc, franchement, je n'ai aucune explication rationnelle. Juste, je l'ai observé. Je ne sais pas pourquoi. Quand j'investis dans un truc et que je paye une fois, la semaine qui suit, je n'ai que des paiements une fois. Quand je fais chier le formateur parce que ça m'arrange et que j'ai envie de tortiller du cul et que je veux un paiement en six fois, là, d'un coup, tout le client vient de m'emmerder. Si, et ça m'est déjà arrivé l'année dernière ou il y a deux ans, je ne sais plus, je n'étais pas content d'un truc. J'ai dit non, là, je ne veux plus payer. Et là, tous mes clients, ils ne voulaient plus payer. Vraiment, je ne l'explique pas. Je n'ai aucune idée de pourquoi. Peut-être que c'est un pur hasard. C'est les clients que j'attire à chaque fois. Donc, moi, je paye tout en une fois, même si ça ne m'arrange pas. On ne sait jamais. On ne sait jamais. OK. C'est ce que j'essaie de faire. Comment ça marche ? Généralement, c'est ce que je fais aussi. Je fais très souvent des paiements une fois parce que je dis souvent qu'on est le reflet de l'entrepreneur qu'on est. Donc, notre entrepreneuriat, plutôt, est le reflet de nous-mêmes. Et donc, forcément, si je commence à payer des choses en six fois ou en trois fois, il ne faut pas que je m'étonne que mes clients payent aussi. en trois ou six fois. Ça a beaucoup de sens. Mais pareil, je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Est-ce que c'est épigénétique ? Je ne sais pas. Franchement, je n'ai aucune idée. Je ne sais pas si c'est mystique, je ne sais pas si c'est scientifique, je ne sais pas si c'est un pur hasard que nous, on interprète comme quelque chose. Juste, je l'observe. Et je ne sais pas pourquoi. Et je ne suis pas le seul à l'observer en plus. Tous les gens que je connais l'observent aussi. Il n'y a personne qui est capable de nous donner une bonne réponse. S'il y a un gourou mystique ou un scientifique dans l'audience qui entend ça et qui peut me donner une explication, je l'apprends bien volontiers. Je crois aujourd'hui, et peut-être que je me trompe, que la façon dont je l'achète dicte ma normalité, ma normalité dicte mes comportements, mes comportements provoquent des choses. Parce que je crois que c'est normal de payer en une fois. Je passe inconsciemment le message aux gens en face de moi que c'est normal de payer en une fois. Et donc, ils payent en une fois. Par exemple, j'ai l'impression que c'est ça. Tout comme il y a un truc qu'on a déjà observé souvent. Des gens, ils viennent chez nous, ils investissent, ils font le premier virement, ils n'ont pas commencé à travailler. Ils n'ont pas ouvert le programme et tout. Donc nous, on n'a rien fait encore. Et d'un coup, ils nous ont donné un message j'ai fait, je viens d'avoir trois clients qui ont dit oui. Alors qu'on n'a pas changé, on n'a rien fait. On les a pas encore coachés, ils n'ont pas regardé la formation, etc. Mais ils ont payé, ça a changé leur comportement. Et d'un coup, ils reçoivent des ventes. Et ça, c'est un truc pareil, on l'a observé. Pareil, on ne l'explique pas. Tu n'as pas tellement de réponses à ça. Mais je pense que quand tu agis d'une certaine façon, ça change ton inconscient. Parce que tu dis que tu es une nouvelle normalité et que cet inconscient dicte tes actions. Et tes actions amènent des résultats différents. J'ai l'impression que ça vienne là. Ouais. En tout cas, moi je choisis de croire ça. Ouais. Moi aussi. Parce que c'est ce qui se rapproche le plus en tout cas de la réalité. On en reparlera dans quelques temps pour voir un petit peu si notre vision de cette chose-là a changé ou pas. Ça se trouve, on fait une vidéo dans un mois et on dit « Ok, on avait tort, on s'est tous trompés. » Ouais, ouais. Ouais, on verra. Ou pas. Récemment, j'ai vu qu'il y avait énormément de témoignages qui sont sortis de nouvelles personnes qu'on accompagne. Et certains, ce qui m'a marqué un peu le plus dans tout ça, c'est que c'est certaines personnes en fait qui ont trois, quatre, cinq semaines dans l'accompagnement qui commencent à déclencher et à décrocher pas mal de ventes. Et j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de succès story ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de réussite ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de résultats dans Fast & Slow ? On mise sur des méthodes et un accompagnement qui a de grandes chances de marcher mais qui ne créera pas de fulgurances et d'anomalies. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient chez nous et qui dit je veux faire 80K dans un mois, ça n'existe pas chez nous. Même pas à 0,1%. Il n'y a pas en fait. La méthode ne le permet pas. Et donc on choisit une méthode qui a beaucoup plus de chances de succès que les autres méthodes mais qui peut t'emmener beaucoup moins loin. Et on se base sur ce qu'on appelle les réussites normales. Donc en fait, on veut, on vise en tout cas que 99,9% des gens puissent gagner quelques milliers d'euros par mois et pas que 0,1% gagnent 100 000 et les autres crèvent tous. Et donc forcément, vu qu'on fait ça depuis des années, la méthode, on l'améliore, on l'améliore, on l'améliore, on l'améliore. En fait, nos clients ont de plus en plus de résultats de plus en plus vite et on a des taux de succès de plus en plus haut. Encore une fois, chez nous, il n'y a pas de fulgurance. Chez nous, il n'y a pas d'anomalie. On ne créera pas le prochain Tony Robbins de demain. A priori, pas. Je ne vois pas comment. Nos méthodes ne le permettent pas. Mais on a choisi d'aller dans une direction avec le maximum de chances de succès pour nos clients. Ou même si c'est des succès normaux. Et vu que régulièrement, on envoie des petits messages à nos clients en disant « Hey, est-ce que quelqu'un veut venir en vidéo raconter l'intérieur de l'accompagnement ? » Et qu'à chaque fois, il y en a 3, 5, 10 qui disent oui. Forcément, on sort beaucoup de nouveaux témoignages avec des réussites normales et des gens qui sont contents. C'est tout. Il y a une personne qui a fait un chiffre assez extraordinaire chez nous et on n'a pas fait de témoignage, on ne l'a pas sorti. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de ne pas mettre en avant un témoignage comme ça ? Tu parles de qui ? Tu parles de quel chiffre ? Dis-moi le chiffre. 50k. La personne qui a fait en quelques mois de 0 à 50 ? C'est ça. Parce que c'est sur une thématique très particulière, parce que la personne avait déjà de l'audience, elle avait déjà un podcast, parce que c'est une personne qui avait déjà réussi un business avant et que quand toutes ces conditions-là sont réunies plus que la personne elle va sur un marché qui est porteur, c'est entre guillemets facile de l'amener à 50. Mais vu que tout le monde ne va pas y arriver, je ne mets pas ça en avant comme étant normal. Ce n'est pas normal, c'est une anomalie de marché. Ok. Et tu ne sais pourquoi qu'un témoignage comme ça t'aurait apporté plus de visibilité, plus d'impact ? Oui, mais ça fait venir qui ? Ça fait venir des gens qui voient la lumière et qui croient qu'on va les amener à 50 000 en 3-6 mois aussi. Mais ce n'est pas vrai. Donc en fait, je ne vends pas ça. Je ne vends pas un truc que je ne peux pas délivrer. Et aujourd'hui, quelqu'un qui part de zéro, en 6 mois, on peut l'amener à 3-5-10 000 de chiffre d'affaires mensuels. Ça dépend des thématiques, ça dépend du prix de l'offre, ça dépend à quel point la personne se bouge le cul, ça peut être 2 000, ça peut être 10 000, ça dépend pas de choses. Mais on sait faire. Ces personnes-là, si elles jumpent avec nous sur le programme d'au-dessus, on sait les amener à 20, 30, 50, 80. Ok. Ça, on sait faire. Mais on ne fait pas de miracle. On construit des entreprises stables et solides, on construit des activités stables et solides. Ça prend du temps. On ne mise pas sur les anomalies. Je ne joue pas au loto en fait avec un business, moi. en face de nous, il y a des personnes, ils ont 40, 50 ans, ils ont des familles, ils ont des enfants, etc. Je ne leur dis pas, écoute, viens, on va tenter cette stratégie. Tu as une chance sur 100, tu es millionnaire. Toutes les autres chances, tu es ruiné. Ça va pas la tête ou quoi ? Moi, je ne fais pas ça en fait. Moi, je dis, regarde, on va faire celle-là. Tu as plutôt 99% de chance de juste x2 et ce sera cool. Mais ce n'est pas grave, on refera x2 l'année prochaine. Et l'année d'après, et l'année d'après, on est là longtemps. Je n'aime pas prendre des risques, surtout pas avec des familles. Écoute, je voulais te le faire dire pour que les gens l'entendent, parce que pour moi, c'est quelque chose qui a énormément d'importance de ne pas vendre n'importe quoi à n'importe qui et de ne pas montrer le 0,001% à tout le monde sous prétexte que tout le monde peut le faire. et ça, c'est très important. Et donc, c'est pour ça que je voulais te faire sortir ça de toi. Merci à toi. Je vais juste donner un dernier exemple parce que je l'ai en tête et qu'il est important. On a une personne il n'y a pas longtemps qui vient chez nous et qui dit, je veux acheter. Sauf que ce qu'elle fait, cette personne, ne rentre pas dans ce qu'on accompagne nos clients en normal. Elle n'est pas dans le même métier. On a une discussion en interne entre la team sales, les coachs, moi, le reste de l'équipe. Et on dit, écoute, j'ai bien compris que cette personne, elle insistait pour acheter. On peut lui apprendre des trucs, c'est vrai, mais vraiment, cette personne ne peut pas avoir de résultat chez nous. Ce n'est pas possible. Donc, soit vous lui faites signer une décharge de responsabilité, soit vous ne la signez pas, en fait. Elle ne doit pas venir chez nous, en fait. Il faut qu'elle aille dans des endroits plus adaptés. Et on a appris derrière que cette personne, elle a signé avec un de nos concurrents. Et nous, on sait que ça ne marchera pas. Et nous, on s'est privés d'une vente pour ne pas décevoir une personne, quitte à ce qu'elle nous enveuille parce qu'on n'a pas signé. Alors qu'il y a d'autres gens sur le marché qui s'en foutent, qui disent cette personne va me donner de l'argent, je peux lui apprendre des trucs, je peux lui faire passer six mois agréable, donc je prends l'argent. Trois. Encore pire. Je comprends l'idée, et j'ai déjà eu des discussions avec des pas concurrents mais presque, qui disaient « Mais ça se trouve, cette personne, on va lui faire passer les trois à six mois les meilleurs de sa vie, elle va apprendre des trucs, elle va changer de mindset et ok, son activité va peut-être pas décoller mais peut-être que sa vie va changer. » Donc oui, je suis d'accord avec ça et je ne suis personne pour juger de ce qui est bon ou pas, c'est juste que moi, je vends un accompagnement business pour développer son activité. Je ne vends pas un séminaire mindset. Tu vois, si je vends un séminaire mindset, je le vends n'importe qui, je m'en fous. Tout le monde en a besoin. Développer son activité pour des solopreneurs, coaghtérapeutes, freelance consultants, je vends ça. Donc si je ne peux pas te délivrer ça, je ne te vends rien. C'est tout. Mais moi, ça me paraît logique en fait. Si j'avais un micro dans la main, je le lâche par terre. Cool. Je crois qu'on a fait pas mal, on a traité pas mal de sujets. On a fait un petit tour déjà. Ouais. Cool. Est-ce que tu veux dire un mot de la fin ? Je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, il va être dans la continuité de tout ce qu'on vient de dire. c'est que en fait, quand on tombe, c'est un accident. Mais par contre, quand on reste au sol, c'est un choix. On décide de rester au sol. Et peu importe ton activité, peu importe là où tu en es aujourd'hui, sache que si tu restes par terre, c'est que c'est un choix et donc c'est toi qui l'as décidé. Et aller plus loin même dans la réflexion, c'est que décider de ne pas développer ton activité ou de ne pas aider des gens, ça revient à dire de priver les gens de ta lumière et ça va encore plus loin, c'est que tu peux être condamné pour non-assistance en personne en danger. Alors, ce n'est pas la justice qui va te condamner, c'est bien évidemment le karma, x, y choses, c'est toi qui décides ce que tu peux mettre derrière ça. Mais si tu as une expertise, tu sais que tu peux aider des gens, ne pas le faire, c'est non-assistance en personne en danger. Très bon mot de la fin. Merci Rachid et merci à tous. Merci pour l'invitation et on se retrouve une prochaine fois. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada